et bien bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série qu'on lance au sein des aventureux et nous commençons ce soir en utilisant et bien le site ford drama et le système donc ford drama inspiré hérité de ford queen et ce soir nous avons comme joueur outre moi même nous avons pas debout bonjour pas debout et nous avons xenowich bonjour xeno bien et bien merci d'avoir répondu présent pour ce premier cette première session rapidement improvisée parce que c'est aujourd'hui même que je je me suis pris l'idée et puis let's go que le temps de faire un petit overlay sur pour pour la diffusion et et vogue la galère on est parti et nous faisons donc du ford drama alors pour ceux qui ne savent pas donc ford drama c'est un à la base c'est un c'est c'est un système inspiré enfin héritier de ford queen ce jeu ford queen c'est un c'est un jeu d'histoire c'est pas vraiment un jeu de rôle à proprement parler dans lequel on incarne des des personnes à qui il va arriver des choses en l'occurrence on va incarner certainement des survivants d'une apocalypse zombie qui essaye de s'en sortir et à tour de rôle en tant que joueur on va piocher une carte et la lire voix haute et répondre aux questions de la carte jusqu'à ce que une carte spécifique sorte qui va marquer la fin de la partie et qui va nous laisser faire laisser décrire le l'épilogue de l'histoire ben je pense que mon cher pas de boue ma chère xeno vous avez déjà une petite expérience avec ford queen ouais une petite oui ma première expérience a été au festival de réconnistes je dois t'avouer moi aussi mais bon c'est un système qui se qui se joue très bien qui s'explique lui-même parce que les premières les premières cartes que l'on va que l'on va lire vont décrire le les règles en fait donc chacun notre tour dans l'ordre donc je vais je vais commencer puis après pas de boue puis après xeno puis ça revient à moi on va tirer une carte et et faire ce qui a marqué sur la carte dire la lire et faire ce qu'elle nous demande vous êtes prêts à partir alors je vais je vais peut-être rajouter une petite musique une petite musique d'ambiance voyons voir je vais vérifier quand même sur twitch que ce soit pas trop trop fort que ce soit pas trop 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 fort de ton côté la musique je pense pardon elle est de ton côté la musique ouais elle est de mon côté je la diffuse sur en même temps donc si vous allez sur twitch normalement vous l'entendez et d'ailleurs en allant écouter twitch sachant que je capte ce qui sort de mes enceintes et bien ça a fait un petit un petit loupe là bref qu'à cela ne tienne bon alors ben nous sommes prêts à partir nous avons d'ores et déjà quelques quelques babards lcl babard fr narcomède humaine vols qui sont qui sont là qui nous écoutent et bien bienvenue ça fait bien plaisir de vous avoir n'hésitez pas à participer sur le chat et même faire des propositions pourquoi pas c'est jamais voilà c'est un jeu tous meneurs de jeu on va on va piocher piocher les cartes faire ce qui a marqué dessus et et essayer de créer une histoire de zombies on est prêt à partir allez c'est parti donc je commence par lire la première carte nous jouons à tour de rôle à ton tour pioche une carte et lila à haute voix quand les cartes d'instruction sont terminées nous continuons à tour de rôle avec les cartes questions lis chaque carte à voix haute et répond à la question posée les autres joueurs peuvent te poser des questions ou faire des suggestions mais ils ne peuvent répondre à à ta place et c'est à toi de décider de les prendre en compte ou non s'il y a une carte ou une réponse que tu ne souhaites pas un coeur dans l'histoire touche la carte x ce contenu est retiré du jeu à ton tour tu peux passer donne ta carte au joueur suivant et dit j'aimerais entendre ta réponse à cette question une carte question peut ainsi être passée de jour en joueur jusqu'à ce qu'elle soit annulée par la carte x continuer de répondre passer ou utiliser la carte x jusqu'à ce que la carte finale soit tiré chaque joueur répond à la question finale à tour de rôle puis la partie est terminée voici la situation initiale il ya quelques semaines l'apocalypse zombie s'est abattu sur le monde une bonne partie de l'humanité s'est transformée en horde de zombies cannibales le chaos règne le gouvernement n'arrive plus à contrôler la situation hormis les ordres de zombies affamés pillages meurtres et suspicions générales se répandent vous faites partie des rares survivants un groupe de neuf personnes en route vers atlanta chaque joueur incarne un des membres du groupe des rumeurs racontent que la situation serait meilleure à atlanta aussi vous espérez trouver un refuge ou une zone d'évacuation voire un remède à la maladie votre convoi comporte des voitures et des camions de la nourriture et des armes et une solide foi en l'avenir mais votre solidarité survivra-t-elle au danger qui vous guette le joueur qui souhaite peut maintenant tirer la première carte question et y répondre allez je me lance ça commence bien tu as commis des actes horribles pour survivre lesquels je pense que dans les premiers temps de la de l'épidémie zombie j'habitais dans une une petite banlieue et et avec avec d'autres d'autres personnes nous avions déjà formé un groupe pour pour fuir et est arrivé un moment où nous 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 avons été bloqués par une une petite horde de de zombies qui était qui était dans la rue et alors que ils étaient tout autour de nous il nous assaillait de toutes parts et et ce qui se passe c'est que j'ai j'ai délibérément blessé certaines personnes du groupe pour que les zombies puissent se jeter dessus et les dévorer me permettant ainsi de fuir ouais c'est marqué lesquels donc j'imagine que tu as blessé plus qu'une personne oui oui plusieurs personnes oui est ce que c'était des connaissances proches ou des parfaites inconnues et c'est ça qui rend les choses horribles c'était des voisins des personnes avec qui je faisais le barbecue le dimanche avec qui les j'avais des activités est ce que ça t'empêche de dormir aussi des sereins avec ça je pense que ça me perturbe ça me revient leur cri leur cri oui résonne parfois dans mon sommeil disons le peu de sommeil que j'arrive à avoir d'accord à toi pas debout qui sont ces personnes sur la photo que tu portes sur toi en permanence en fait c'est une photo de ma femme et mon fils ils sont tous les deux morts dès les premiers les premiers symptômes sont attaillés c'est pour ça que je garde ce soutenir là souvent et ton fils il avait quel âge il avait 5 ans ça faisait longtemps que tu étais marié ça faisait 6 ans ça faisait pas tant d'années que ça mais disons que ils étaient ma raison de vivre et pourtant tu es toujours vivant oui oui mais je te dirais qu'intérieurement j'ai l'air plus d'un homme gay d'un aiguille c'est qui qui a eu des symptômes en premier ? ton fils ou ta femme ? répète un petit peu après le premier c'est qui qui a eu des symptômes en premier ? ton fils ou ta femme ? mon fils bon ben je passe allons-y go qui est ingrat envers toi et pourquoi ? attends un petit peu ingrat un peu qui n'a aucune reconnaissance en fait pour ce que tu as fait pour pour lui ou elle je te dirais que quand t'es t'sais au début on savait bien qu'il y avait quelque chose qui s'en venait mais je veux dire c'était assez assez caché les gens en parlaient mais un peu à voix basse et quand on a commencé à voir vraiment des zombies arriver et bien moi je travaillais puis un de mes collègues qui qui s'est fait comment dire qu'il a fallu que je puisse disons qu'il était qu'il était dans la merde puis je l'ai aidé à grimper avec moi sur en haut d'une en haut d'une échelle et je veux dire comment dire c'est comme si je lui devais là c'est genre il est comme il m'a jamais remercié il m'a jamais il me traite encore comme comme son interne mais finalement j'ai sauvé la vie quand même est-ce que tu regrettes aujourd'hui de l'avoir aidé peut-être un peu au début mais je me dis que avec le peu d'humains qui restent je veux dire on est comme poigné chaque humain compte donc j'ai fait la paix avec mais si jamais la même chose venait qu'à se reproduire qu'il y a encore besoin de toi tu le reprends encore ? ben comme je disais il y a tellement peu d'humains que je pense que c'est pas c'est plus une question de est-ce que j'aimerais me venger de la situation non c'est faut qu'on survive ok à moi selon toi qui est en danger le convoi et pourquoi ? et bien c'est un convoi avec quelques voitures un camion et et parmi les membres de ce de ce convoi il y a il y a un couple de de vieilles personnes et alors ils étaient l'une des voitures leur appartient et c'est bête à dire mais madame ne a un petit peu de mal à garder à garder à garder sa vessie si je puis dire et donc elle demande régulièrement à faire des pauses et ça c'est pas possible les mordent partout ils peuvent surgir à tout moment et ces arrêts incessants nous mettent nous mettent en danger elle s'appelle janine tiens janine et robert comme on connaît ton passif est-ce que tu serais prêt à t'en débarrasser et bien je pense que on est dans un monde où la survie est devenue un enjeu majeur et et je ne vois pas ce qu'il pourrait apporter à la construction d'une future société donc en dernière extrémité je pense que je n'hésiterais pas à les sacrifier c'est bon pour moi je pense que je vais trouver des proches en vie c'est vous qui personnellement non je pense que j'ai perdu les seuls proches à qui je tenais vraiment donc avec tout ce qu'on voit sur la route non aucunement donc tu n'as pas de frères et sœurs tes parents j'ai mes parents j'ai une sœur mais sans nouvelles depuis cette année donc j'imagine que à moins d'un miracle j'imagine qu'ils sont tous mans donc finalement tu te retrouves tout seul et et tout ce qui te reste à perdre c'est uniquement ta vie ouais c'est bon pour moi ok à propos de qui as-tu changé d'avis et pourquoi ça pourrait qu'être allé avec ma réponse de tantôt ben mon collègue qui qui avait absolument aucune reconnaissance du fait que je l'ai sauvé je veux dire c'est sûr que au début j'étais un petit peu choquée mais mais justement il s'est trouvé que c'était quelqu'un qui avait de très grands talents en mécanique et il a réussi à récupérer quelques voitures qu'on avait trouvé sur le bord de la route puis ça aussi ça nous a permis de pouvoir grimper notre d'augmenter le nombre de gens qu'on pouvait amener avec nous alors disons que pour le choix de finalement conseiller qui était plus qui était utile qu'est-ce que vous voulez il méritait que que je lui pardonne que que j'ai lancé un peu regard et il s'appelle comment il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle tiens Francis oui plutôt mécano lui doué je le savais pas et avant que tout ça arrive t'en pensais quoi d'être Francis ben justement je pensais que c'était juste un un flambant genre quelqu'un qui était qui arrêtait pas de de c'est un venteur si vous voulez fait que je le trouvais un peu arrogant puis avec sa grosse voiture décapotable mais bon qu'est-ce que tu veux finalement il y avait le talent qu'il allait avec bien je continue tu as eu vent de rumeurs à propos de la situation à Atlanta quelle rumeur et bien l'armée a été appelée mais et a tenté d'organiser des zones de quarantaine des zones safe de de bloquer des quartiers entiers d'Atlanta de de prendre le maximum de réfugiés mais sur les les multiples camps de réfugiés qui qui ont été mis en place beaucoup sont tombés et il n'en reste que très peu et l'armée serait en train d'organiser un des convois pour pour fuir la ville c'est pour ça que on doit vite vite s'y rendre c'est bon pour moi j'ai une question oui je t'écoute et ces rumeurs là viennent de à ça pourrait être la radio certains émettent encore émettent encore notamment les autorités émettent encore à la radio douloureusement d'autres questions c'est quoi le nom de la radio je sais pas atlanta by night ah ok c'est bien j'aime ça c'est bon pour moi il faut choisir entre deux itinéraires le groupe est divisé pourquoi je dirais que le premier itinéraire est beaucoup plus rapide on va arriver à atlanta beaucoup plus rapidement mais on sait que on va devoir traverser des zones qui sont infestées d'un bout tandis que le deuxième itinéraire va être beaucoup plus long c'est je dirais c'est le double peut-être même le triple du temps mais c'est censé être plus safe et les routes sont censées être meilleures donc voilà pourquoi le groupe est divisé comme moi j'insiste pour qu'on rejoigne au plus vite les zones encore sécurisées effectivement je serais plutôt dans le groupe pour passer par l'endroit où il y a le plus de zombies prendre le risque est-ce qu'on sait pourquoi c'est quoi la raison pour laquelle il y a plus de zombies dans la zone la plus entre guillemets rapide ? non notre petit groupe ne le sait pas mais ben je dirais que oui dans le temps oui on le sait ça a été annoncé sur la même radio la radio Atlanta by night dit que certaines régions sont plus touchées que d'autres et on sait qu'on doit passer par là parce qu'on veut arriver rapidement ok je dirais que personnellement je me trouve entre les deux un côté ou l'autre ça a peu d'importance bon juste pour dire juste pour diviser tout ça je vais me mettre de l'autre côté moi on prend notre temps allons-y également t'as fini ? ouais c'est bon pour moi ok à mon tour oh tu as reconnu quelqu'un qui se présente sous une fausse identité qui ? heuuuuh ok dans notre groupe il y a un homme qui qui est habillé avec un hoodie pis qui 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 parle très très rarement mais pis c'est sûr que au début j'étais pas sûre je le trouvais pas mal lousse je me suis rendu compte après un instant si je l'ai entendu parler je me suis rendu compte que je connaissais savoir c'était une personne très connue de la télévision mais pourquoi est-ce qu'il veut pourquoi qu'il veut pas qu'on le reconnaisse j'ai aucune idée c'est quoi il travaille il a fait un ah peut-être parce qu'il a fait un show de de télé pas de télé réalité mais un show de drama euh médical on va dire et est-ce que cette personne a un nom ? il va falloir que je trouve son nom ou tu peux l'inventer ah oui oui ça je suis en refaire aussi euh tape 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 je pense que je vais fournir plus qu'une plus qu'une affaire par exemple il s'appelle il s'appelle quoi il s'appelle euh 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 Brandon McAllister tiens il joue dans une télé réalité pas télé réalité excusez dans un show médical qui s'appelle euh 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 non ça fait pas comme ça j'ai le goût de sortir un nom de de fiction de zombies tiens juste pour niaiser tu sais qu'il y a un principe des films de zombies qui est très 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 rarement remis en cause il y en a qui le remettent en cause c'est que dans les univers dans les mondes où il y a des apocalypse zombies il n'y a jamais eu de film sur les zombies ah ben tu vois on va passer on va on va on va scraper sa poubelle parce que oui il y a eu un show un show musical c'était peut-être pas des zombies par exemple mais euh c'était c'était un peu comme des zombies mais comment on appelle ça euh euh urgence cannibale urgence cannibale ah c'est pas mal ça urgence cannibale j'ai hâte de le voir dans les autres choses dans les autres histoires moi c'est ça c'est tout pour moi ok à qui est-ce que je fais pleinement confiance et pourquoi et bien je dirais que c'est à toi Xeno que je fais entièrement pleinement confiance et oui d'ailleurs comment te nommes-tu ? euh je m'appelle Hélène Hélène donc c'est à toi en qui je fais confiance parce que euh tu tu as la tête sur les épaules plus d'une fois c'est à dire j'ai eu l'impression que tu tu analysais bien les situations et rapidement et que tu étais capable de de prendre des décisions sensées assez vite il y a que sur cette histoire d'itinéraire on n'est pas on n'est pas d'accord mais mais sinon sinon je pense qu'on peut faire une bonne équipe de survivants si jamais la situation venait à à devenir pire oh ouais c'est vrai que tu as raison et est-ce que c'est vraiment juste pour ça ? il n'y a pas une petite raison cachée en arrière ? oh non mais j'ai le droit de poser la question tu as tout à fait le droit de poser la question mais écoute bon je ne partirai pas dans un poncif de repeuplement machin bide le chouette mais mais j'avoue que entre entre un homme et une femme à compétence équivalente effectivement là j'aurais tendance à me tourner plutôt vers vers l'agent féminine comme comme compagne de route oui et entre jeanine et Hélène le choix est facile à faire c'est ça ? oui jeanine jeanine est un petit peu trop âgée pour mes goûts ok c'est bon pour moi je vais arrêter de rire qui te fait confiance et pourquoi ? euh je passe la question tu passes la question ? ah ok tu te la passes ? ah tu me la passes ? ok qui te fait confiance ? comment je fais pour aller dans lui ? non non il suffit que tu dises que tu la passes ? ok ok elle est toujours affichée pour tout le monde je te passe la question jeanine vous en avez un petit peu qui te fait confiance et pourquoi ? ah après tu as une réponse toute trouvée moi oui non je sais je vais pas y aller de la façon je vais pas y aller avec la réponse facile mais ok c'est quoi ton nom en passant ? moi ça va être jacques jacques ok donc jacques me fait confiance pourquoi parce que j'inspire la confiance quand même c'est l'uniforme à l'uniforme parce que tu mais c'est un uniforme médical oui j'ai c'est parce que tu avais mentionné un moment j'ai pas mentionné mais j'ai pensé ça là j'ai pensé trop fort quand tu as parlé de de francis à un moment tu as mentionné n'être qu'un interne ou un truc comme ça oui donc donc on pourrait tu tu physiquement tu portes un des des une tenue médicale oui en fait je pourrais même confirmer en disant que je suis une interniste donc on donne aux jeunes médecins je crois qu'on dit un ou une interne il me semble après c'est comme ça qu'on dit en france peut-être qu'on dit différemment au québec là je sais pas je pense que c'est je pense que c'est ça ouais une interne une urgentologue ah ben interne c'est comme ça l'urgentologue je pense que c'est plus c'est pas un interne tu peux être interne urgentologue mais j'ai une petite question pour toi oui le petit crush de genre est-ce que tu le sens ou aucunement ben je te dirais que comme pas mal tout le monde me regarde avec un oeil confiant peut-être que je m'en rends pas compte en fait que tout le monde est pas mal tout sur mon cas ok il n'a pas encore fait de quoi pour être trop remarquable est ce que je peux ben oui vas-y c'est beau à toi c'est parti deux personnes ont une relation qu'ils cachent aux autres qui et quelle relation alors c'est pas forcément une relation amoureuse mais on peut partir là dessus tiens un brandon brandon mccalister à une une relation avec que avec sandy c'est qui c'est encore ben je viens de l'inventer une relation avec sandy et sandy c'est la fille de janine et robert et donc peut-être que le le couple de parents verrait ça d'une de mauvais oeil parce que brandon a bon déjà un certain âge c'est l'acteur depuis déjà pas mal de temps et et sandy elle belle à peine majeure donc mal même malgré l'apocalypse les bonnes mœurs c'est important des questions et est ce que ça dérangeant moi non pas spécialement vu que on a plus plus ou moins pu comprendre que j'ai j'étais plus intéressé par hélène ok ça va se transformer en zombie amour gloire et beauté c'est histoire ça va être drôle moi j'ai hâte de voir ce que les autres comment les autres vont ajouter à ça qui sait c'est bon pour moi tu mens à propos de ton passé qu'as-tu à cacher c'est une mauceuse demande question ouais 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 tu sais tu peux la x card et c'est ce que je vais faire parce qu'avec ce que j'ai dit depuis début ou alors tu peux la passer non je vais faire la x card et donc ça te permet de tirer une autre carte donc il suffit que voilà oh tu as aidé le groupe de façon déterminante en faisant quoi en fait c'est assez simple je suis ingénieur donc à un moment donné on peut traverser un pont qui était seulement amoché et avec mes connaissances et l'aide des autres j'ai réussi à rapistoler le trou béant qui se trouvait en plein milieu du pont pour qu'on puisse passer et tu aurais bosser avec Francis sur le coup je dirais la majorité des hommes présents d'ailleurs tu t'appelles comment toi je m'appelle William c'est bon pour xéno ou des questions intéressantes xéno on t'en prend pas aaaah ça va oublier ok selon toi qui est le maillon faible dans le groupe et pourquoi qui est le maillon faible ben j'irais pas mal avec ce que Jacques a dit je veux dire il y a le couple âgé qui arrête pas de signaler pour faire des pauses puis je veux dire c'est puis aussi en tant qu'interne je veux dire comment dire plus de temps qu'on passe dans des lieux risqués puis surtout en dehors des voitures il y a plus de chances qu'on soit attaqué fait que c'est sûr que c'est un c'est évidemment qu'ils vont faible est-ce que t'as essayé de leur dire il y a il y a des choses qu'on dit pas je pense que ça c'est pas non mais c'est sûr que j'ai essayé de les aider à régler la situation faire des conseils puis on a aussi on a aussi raider une pharmacie puis trouver des Depends mais on peut pas toujours en défendre est-ce que tu serais prêt à les abandonner si jamais ? est-ce qu'ils sont faibles à ce point-là ? comme je vous disais tantôt chaque être humain même âgé comme ils sont ils vont sûrement ils sont encore en vie une raison laissons ça comme ça je veux dire ils méritent une chance est-ce que tu as prêté le serment d'Hippocrate ? l'avoir prêté ou non je veux dire tu sais quand t'es dans cette ligne de travail là je veux dire c'est parce que tu tiens à la vie alors je sais pas si c'est le cas au Québec mais il me semble que les médecins prêtent ce serment de s'engager à sauver des vies soigner les gens moi je pense que c'est vrai c'est juste que je sais pas si en tant que tel le serment d'Hippocrate c'est quelque chose que tu prêtes à quelle étape dans ton parcours on va dire oui tout à fait tout à fait donc si je l'ai pas prêté déjà je l'ai dans le chaos ok c'est bon pour toi ? oui ah moi j'ai une dette envers quelqu'un qui et pourquoi ? je pense que je pourrais avoir une dette envers William cette histoire de pont cette histoire des ponts a été un moment très intense de notre parcours pour pouvoir combler le trou nous avions dû ramener des tolles mettre en place une structure ils savaient très bien où mettre les choses pour aller au plus vite mais malheureusement des morts se sont réunis et nous ont poursuivis et pendant tout le temps où les véhicules passaient sur cet assemblage provisoire sur le pont et bien il a fallu que quelqu'un se tienne à un endroit particulier pour maintenir la chose et puis repousser les zombies quand ils arrivaient et ce quelqu'un c'était moi malheureusement lorsque le dernier véhicule est passé l'assemblage est tombé du pont et je me suis retrouvé isolé et mais c'était sans compter sur William qui a eu la présence d'esprit d'envoyer une corde que j'ai pu saisir et qui nous a permis de m'a permis d'être sauvé c'est plus que ça ça coupe pardon ça a coupé à quel endroit juste avant je te dis que William t'a envoyé pour moi ça a coupé là ok envoyer une corde donc William a eu la présence d'esprit d'envoyer une corde que j'ai pu saisir pour pouvoir passer de l'autre côté du pont et ainsi continuer avec le groupe ok et ça te fait quoi de voir en guillemets quelque chose à quelqu'un et bien même si je suis capable de sacrifier les faibles parce que on est désormais dans une société où c'est la loi du plus fort qui règne avoir une dette envers quelqu'un c'est avoir eu je dirais une marque de faiblesse cela dit un bon groupe se construit sur des loyautés et sur des liens forts et donc je pense que c'est un lien fort qui est entre nous ok c'est bon pour moi quelqu'un m'a endangé le groupe par son comportement que comptes-tu faire je crois que notre je me rappelle très bien son nom notre amie que Hélène a sauvé Francis il commence à s'agiter il commence à sentir une pression il a peur qu'on manque de nourriture de vivre il a peur de parler à temps il a peur il commence à jaser fort pas mal je pense que ça rentre dans la tête de certaines personnes je ne suis pas sûr que c'est une bonne affaire tu veux dire qu'il a des paroles qui démoralisent en fait oui exactement qui sapent le moral du groupe qui détériore la vivacité oui dans mon état je pense que je n'ai pas besoin de ça en plus donc oui qu'est-ce que je compte faire pour l'instant rien mais s'il ne se calme pas il va peut-être qu'il y a un petit accident à un moment donné je sais pas chaud ouais c'est bon pour moi je pense que tu répondu ok allons-y la question qui tue c'est les cas d'azir alors actuellement on a neuf on a huit personnages qui existent qui ont été créés donc il nous reste de la place pour un nouveau personnage si nécessaire donc ça peut être celui-là finalement ça peut être celui-là ou un qu'on a déjà défini ok attend un petit peu que je fasse le tour il y a Hélène Francis Jacques William Brandon McAllister Sandy il y a les deux vieilles personnes Janine et Robert oui j'allais n'ira pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok t'as raison on y rendra 8 ok ok je répète qui te semble infecté et pour quelle raison confies-tu tes soupçons à quelqu'un ok qui te semble infecté pourquoi tu penses que cette personne est infectée c'est qui qui t'a aidé qui m'a sauvé la vie ouais avec le pont c'est qui c'est William ok c'est William ok d'accord ok là je vais en donner un dilemme je crois que ok voyez-vous depuis que j'ai sauvé Francis je veux dire il a changé un petit peu tellement lentement que j'étais pas sûre mais là il commence à être extrêmement agité et moi avoir vu avoir vu l'action des zombies j'ai l'impression que peut-être que c'est un c'est un signe d'ailleurs il boite un petit peu depuis depuis quelques jours ouh j'ai l'impression que que peut-être qu'anguille sous roche disons et tu en as parlé à quelqu'un qui serait en tout cas c'est ça l'affaire c'est que moi je suis interne Francis je l'avais pas dit mais c'est un ambulancier donc c'est l'autre personne qui connaît la médecine outre moi c'est quoi non t'es un peu je te dirai les questions plus tard non je pense que j'en parle à personne j'ai pas j'ai pas l'impression que je peux en parler pour l'instant je garde un oeil dessus par exemple est-ce que tu n'en parles pas parce que justement tu te doutes que les autres voudraient le le bannir voire le tuer et ça remettrait en cause tes convictions oui et non en fait parce que comme je te dis je ne suis pas exactement sûre de qu'est-ce que je vois je vois qu'il s'agite je vois qu'il réagit mais comme j'ai pas vu tout ce qui est arrivé est arrivé tellement loin et tellement soudain une fois que ça nous est arrivé dans la face voir des gens se transformer en zombies je n'en ai pas vu de façon très claire je n'ai pas eu un devant moi disons jusqu'à ce qu'il qu'il y ait des signes beaucoup plus clairs je préfère le garder sous observation on va dire mais c'est sûr que j'ai probablement essayé de de le convaincre d'aller dans une voiture séparée avec les vivres et tout ok question de pas de boue peut-être non ça me voit j'y vais alors penses-tu que le groupe a besoin d'un leader qui pourrait jouer ce rôle moi j'ai plutôt un penchant solitaire et s'il devait avoir un leader je pense que ça pourrait être ça pourrait être William après tout après tout la façon dont il a géré dont il a géré le problème du pont organisant les choses tout le monde l'écoutant c'est ça être leader finalement après est-ce que le groupe a vraiment besoin d'un leader pour l'instant on a tous on est tous à peu près dans la même dans la même ligne ligne de conduite en tout cas le même objectif même si Francis a tendance à répandre un petit peu son sont des paroles un peu démoralisantes pour l'instant le groupe a pas besoin d'un leader mais en cas de crise plus grave encore en cas de situation extrêmement tendue il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui qui devienne le leader le dictateur dans quelle direction qu'on s'en va le dictateur des questions surtout pas dans du leader ok pour moi alors quel objet personnel t'es très cher et pourquoi ne souhaites-tu pas t'en séparer en fait j'ai déjà répondu à cette question-là sans le vouloir au début c'est la photo de ma femme et mon fils c'est le seul souvenir qui me reste et si quelqu'un essaie de me voiler ça ou de partir avec ça ça risque de finir mal pas de questions c'est beau ok d'où vous perdez un membre du convoi en début de voyage comment qui tient-il pour responsable ça c'est-tu un des neuf personnes ou c'est le dixième c'est la dixième ah c'est la dixième d'accord enfin quoi que ça peut être l'une des neuf personnes je suis en fait on interprète comme on veut on a lu les mêmes instructions c'est vrai euh tiens c'est pas la seconde ok je te dirais que au début du convoi je veux dire on était un peu désorganisé ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont essayé d'aller chercher des vivres dans un justement dans un dans un pas un hôpital mais un oui tiens quant à y être dans un hôpital désaffecté et disons que il était désaffecté mais il était pas vide et je veux dire il y a certaines il y a une personne qui n'a pas été capable de s'en sortir qui s'est fait ramasser par un groupe de zombies affamés et ben la personne qui qui avait entre guillemets organisé cette cette partie et bien oh mon dieu là je tente je pense que c'était moi je pense que je me suis irresponsable de ça excellent et ça t'empêche de dormir le soir oh possiblement il y a des grosses chances et est-ce que ça peut nuire à ta façon d'agir dans le futur je veux dire ben devine pourquoi est-ce que j'essaye de prendre le chemin le plus long et le moins dangereux tu penses que ça a déjà ça a déjà changé mes façons de fonctionner pas de questions tu as entendu elle a dérobé une conversation de quoi s'agissait-il et bien on va continuer à charger Francis en fait c'est Francis Brandon et Sandy qui qui finalement ne pensent pas qu'aller à Atlanta soit une bonne idée mais comme le reste du groupe est convaincu même si on n'est pas d'accord sur le chemin à prendre ils se sont dit qu'ils allaient discrètement mettre un maximum de nourriture dans le camion et s'enfuir pendant la nuit voilà je pense que le camion c'est déjà le camion que j'ai que j'ai dit à Francis de s'arrêter d'utiliser tout seul qui est plein de nourriture certainement oui est-ce que tu en as parlé à quelqu'un de cette conversation là ou tu as gardé ça pour toi ben disons que je l'ai peut-être appris je l'ai peut-être entendu il y a pas longtemps et peut-être que j'ai pu me rapprocher de 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 William le futur leader plutôt pour lui demander qu'est-ce que tu penses de Francis de Brandon de Sandy je ne trouve pas qu'ils ont un comportement bizarre enfin voilà quoi mais sans vraiment balancer le morceau tout de suite parce que peut-être qu'ils ont raison je ne sais pas trop où me positionner en fait ok donc les humeurs sont peut-être pas c'est bon pour moi qu'as-tu trouvé dans la forêt en fait ce que j'ai trouvé dans la forêt c'est une multitude de corps de zombies mort je vais décapiter tout le reste wow tu veux dire que quelqu'un un groupe aurait fait de l'éradication efficace oui mais depuis combien de temps j'en ai aucune idée c'est ça que les corps sont déjà décomposés donc exactement à priori ça fait que quelques semaines que la contamination a vraiment commencé oui ça serait pas en vide ça se propage vite oui tout à fait non mais ce que je veux dire c'est qu'il y aurait déjà un groupe organisé qui aurait fait ça est-ce qu'il y aurait un risque que le groupe soit pas loin en fait et qu'il représente un danger pour nous on ne sait pas mais il faut en tenir compte ah oui c'est bien lancé j'ai plus de questions ouais moi non plus allons-y quelle est ta principale qualité pas l'organisation en tout cas que je peux te suggérer quelque chose ah tu peux tu peux oui ça peut être l'empathie jusqu'à un certain point ah ouais ça peut être aussi un défaut quand on le prend dans un autre sens mais mais ok ça pourrait être de quand même être prêt à tout le temps aider les gens je vois comme ça ouais ok ouais ok d'empathie apprendre la défense des plus faibles oui ne pas ne pas les laisser se faire garrocher en dehors du du convoi sauf c'est quoi sauf les vieux même ceux-là non en fait la seule affaire que je pourrais la seule affaire qui me ferait virer quelqu'un qui me ferait virer quelqu'un c'est s'ils virent s'ils deviennent des zombies c'est la seule chose qui fait que je ne peux pas être empathique avec quelqu'un c'est bon pour toi non oui c'est bon pour moi c'est bon pour moi excusez ça y est la horde de zombies attaque le convoi qui aides-tu qui sacrifie-tu alors je pense que je vais aider bah écoute je vais je vais tâcher d'aider Hélène Jacques c'est moi je m'aide William mais Janine et Robert nous ralentiraient et Francis Brandon et Cindy pour moi ils prévoyaient de nous de nous de nous trahir donc j'ai aucune aucune raison de les garder à mes côtés à toi pas de bout en fait je vais aider tout le monde tout ce que je suis capable mais dans l'état qui est présentement j'hésiterai pas à sacrifier pousser ralentir Francis peu importe ce qui va arriver c'est le seul pour qui je ferais pas je lèverais pas le petit doigt c'est-tu une horde de zombies attaque le convoi ça veut dire qu'on est en voiture right oui une horde et il va y avoir des victimes je pense qu'on peut l'interpréter comme ça et surtout savoir ce que tu fais toi c'est le terme convoi que je me demande le convoi c'est comme c'est expliqué au début on a quelques voitures un camion ben c'est ça donc principalement j'aide ceux qui sont près de moi que je peux aider ce qui veut dire les gens qui sont dans ma voiture après ça je veux dire tant qu'on n'est pas en lieu sûr j'aide qui je peux aider ouais mais c'est qui on te demande on te demande des noms là qui aides-tu qui sacrifie-tu qui est dans ma voiture qui veux-tu qu'il soit dans ta voiture vas-y ben pas Francis c'est sûr ah ah tu le sacrifies lui lui est pas chance ben regarde c'est parce que Francis il est dans la voiture avec avec Brandon et avec Sandy right ah il y a des chances qu'il se soit mis comme ça oui et à mon avis je pense pas que c'est vraiment que Sandy a vraiment traîné ses parents avec elle voyez-vous c'est un camion full de gens qui finalement ils avaient leur voiture Jeannie et Robert ah oui ah oui c'est vrai oui c'est ce que tu disais tantôt j'avais posé ça oui c'est vrai ok ça veut dire que Francis Brandon et Sandy ensemble Jeannie et Robert ensemble ce que je fais c'est que donc en fait dans la voiture il y a il y a moi William et toi bon ben je vous aide le 9e on ne l'avait jamais nommé on ne l'avait jamais défini on peut dire que c'est un petit kid un petit kid comment il s'appellerait le petit kid un pauvre petit kid qui s'appelle Robert on a déjà un Robert ah oui où ça Janine et Robert ah ben oui c'est vrai merde ok t'as un peu t'as un peu trouvez-moi un vieux nom qui sonne un vieux Jules Jules c'est bien ah oui c'est la mode Jules oui oui un petit Jules un petit Jules blondiné donc lui tu le sauves ben il est dans notre voie sûre right ouais ben c'est ça fait que j'essaye de vous aider ben qui conduit en passant ah il n'y a pas deux volants dans notre voie sûre quelque part peu importe parce que suite à l'attaque de la horde Hélène Jacques William et Jules s'en sortent par contre je pense que nous sommes d'accord sur le fait que Janine et Robert Francis Brandon McAllister et Sandy tirent leur révérence et vont grossir le rang de l'armée des morts l'armée des morts on va tourner avec ça bien on a survécu bien et bien prochainement nous ferons une autre session d'un autre jeu toujours dans le même monde et qui sait si nous ne reprendrons pas des personnages alors en termes chronologiques ça peut être avant ça peut être après cette histoire là on peut très bien ou même pendant l'important c'est qu'il y ait des points qui permettent de se dire ça fait partie d'un même univers entre guillemets d'une même grande histoire et bien il ne me reste plus qu'à vous remercier Patbou et Xeno d'avoir participé à cette session de Apocalypse Zombie Force Drama et remercier toutes celles et ceux qui nous ont qui nous ont écouté lors de lors de cette session ça nous a fait bien plaisir jusqu'à 7 personnes nous ont écouté et ça fait chaud au coeur ça fait chaud au coeur et donc à très bientôt pour la prochaine bye bye et bonne aventure bonne aventure